Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner à comparer des nombres, particulièrement des nombres négatifs et positifs. Et donc ce que je voudrais que tu fasses c'est que pour chaque couple de nombres que je note ici, tu indiques lequel est le plus grand des deux, c'est-à-dire que tu mets entre les deux un signe supérieur ou bien un signe inférieur. Alors je t'engage comme d'habitude à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à ça tout seul et ensuite on le fera ensemble. Alors on va réfléchir à ça ensemble, on va commencer par essayer de comparer ces deux nombres-là. Quand je dis comparer c'est vraiment dire lequel est le plus grand des deux. Et bon on a ici moins 7 quarts et moins 3 quarts. Alors tu vois ce sont tous les deux des nombres négatifs, déjà c'est une information. Et ce que je vais faire pour aller un peu plus loin c'est que je vais les placer sur la droite graduée tous les deux. Voilà. Et comme ce sont tous les deux des nombres négatifs, ils sont tous les deux à gauche du zéro, donc je vais placer le zéro ici. Et puis on a moins 3 quarts et moins 7 quarts. Donc ce que je vais faire c'est représenter des quarts et il faut que j'aille jusqu'à 7 quarts de ce côté-là vers la gauche. Donc ici j'ai un quart, alors en fait je dis un quart mais c'est moins un quart puisque je suis à gauche du zéro. Là c'est moins 2 quarts, moins 3 quarts, moins 4 quarts, moins 4 quarts ça c'est moins 1. Ensuite j'enlève encore un quart, encore un quart, là j'ai donc moins 4 quarts, moins 5 quarts, moins 6 quarts, moins 7 quarts. Ensuite ici j'ai moins 8 quarts, alors moins 8 quarts ça fait moins 2, et puis je peux continuer encore comme ça. Mais ça suffira comme ça puisque là je vais pouvoir placer ces deux nombres-là. Alors déjà moins 7 quarts, moins 7 quarts, et bien je vais compter 1 quarts à gauche, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts. Ça c'est moins 7 quarts ici. Et puis maintenant je vais placer moins 3 quarts qui est ce nombre-là. Alors moins 1 quarts c'est ça, moins 2 quarts, moins 3 quarts ça c'est moins 3 quarts. Donc ici j'ai moins 7 quarts, et là j'ai moins 3 quarts. Donc maintenant comment est-ce que je fais pour savoir lequel des deux est le plus grand ? Alors rappelle-toi que plus on se déplace vers la droite, plus on a des nombres qui sont grands. Et ici moins 3 quarts est situé à droite de moins 7 quarts, ce qui veut dire que moins 3 quarts est plus grand que moins 7 quarts. Donc je vais mettre un signe comme ça. Rappelle-toi pour ne pas se tromper, là j'ai un petit truc ici, le côté ouvert, le côté grand on va dire, du signe ici, doit être orienté vers le plus grand des deux nombres. Ici le plus grand des deux nombres c'est moins 3 quarts, donc je place ce signe là et tu vois que le côté fermé, le plus petit côté, pointe vers le plus petit des deux nombres. Et là on a terminé, on a déterminé que moins 7 quarts est plus petit que moins 3 quarts. Alors maintenant on va faire le deuxième, celui-ci. Si tu n'as pas essayé tout à l'heure, ou bien si ce que je viens de faire t'a un petit peu inspiré, tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer de le faire tout seul avant de regarder ce que je fais. Alors là aussi je vais placer mes nombres sur une droite graduée, la voilà. Et ici tu vois j'ai 0,6 qui est positif et puis moins 1,8 qui est négatif. Donc je vais placer le 0 à peu près au milieu, on va voir ce que ça donne comme ça. Ensuite je vais mettre disons 1 ici, voilà ça c'est 1, donc ici ça va être 2. Et puis de l'autre côté, alors là j'ai moins 1 et puis moins 2. Voilà, c'est déjà une indication mais je vais quand même diviser un petit peu pour pouvoir placer un peu plus précisément les nombres qui sont là. Donc je vais mettre 0,5, 1, 1,5, 2. De l'autre côté j'ai moins 0,5, moins 1, moins 1,5 et moins 2. Alors je vais commencer par 0,6. 0,6 c'est, tu peux le voir comme 6 dixièmes, c'est un petit peu plus que 5 dixièmes. Donc c'est un petit peu plus que 0,5. 0,5 c'est ici, donc je vais placer ici à peu près 0,6. Voilà. Alors maintenant comment est-ce que je peux placer moins 1,8 ? Alors déjà c'est un nombre négatif, donc il est situé à gauche du 0, donc par ici. Et puis tu vois qu'ici c'est moins 1, donc je ne suis pas allé assez loin. Ici c'est moins 1,5, donc il faut que j'aille encore un peu plus loin. Là c'est moins 2, donc ça c'est trop loin. Ce qui veut dire que moins 1,8 ça sera à peu près ici, grossièrement c'est là. Et tu vois que moins 1,8 est à gauche de 0,6, donc moins 1,8 est plus petit que 0,6. Ou alors si tu préfères, 0,6 est plus grand que moins 1,8. Voilà. Alors en fait ça, tu aurais pu répondre tout de suite à cette question-là, puisque tu vois que 0,6 c'est un nombre positif et moins 1,8 c'est un nombre négatif. Et évidemment, tous les nombres positifs sont plus grands que tous les nombres négatifs, puisque les nombres positifs sont à droite du 0, alors que les nombres négatifs sont à gauche du 0. Donc un nombre positif est forcément à droite d'un nombre négatif. Donc rappelle-toi de ça, pour comparer deux nombres, s'il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif, c'est très facile, le nombre positif est plus grand que le nombre négatif. Allez, on continue avec celui-ci, 11 cinquièmes et moins 11 dixièmes. Alors ici, tu peux remarquer que 11 cinquièmes est positif, moins 11 dixièmes est négatif. Donc a priori, d'après ce que je viens de dire, on devrait avoir que 11 cinquièmes est plus grand que moins 11 dixièmes. Mais on va quand même s'entraîner, c'est toujours bien de s'entraîner, à les placer, placer ces deux nombres sur la droite graduée. Donc voilà, je vais placer le 0 ici, ici je vais mettre 1, et puis ici je vais mettre 2. Donc de l'autre côté, ça c'est moins 1, et puis ça c'est moins 2. Alors comment est-ce que je peux placer 11 cinquièmes sur cette droite graduée ? Alors 11 cinquièmes, c'est 10 cinquièmes plus 1 cinquième. 10 cinquièmes, ça fait 2. Donc 11 cinquièmes, c'est 2 plus 1 cinquième. Alors ici c'est 2, donc 2 plus 1 cinquième, disons que je vais le placer à peu près ici. Voilà, ça c'est 11 cinquièmes. Et puis moins 11 dixièmes, alors moins 11 dixièmes, c'est moins 10 dixièmes moins 1 dixièmes. Moins 10 dixièmes, ça fait moins 1. Et puis ensuite, il faut encore enlever 1 dixièmes. On a dit que moins 11 dixièmes, c'était moins 10 dixièmes moins 1 dixièmes. Donc on doit enlever encore 1 dixièmes, ou bien si tu préfères, ajouter moins 1 dixièmes. Donc disons que ça ici, c'est moins 11 dixièmes. Et là on retrouve bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Moins 11 dixièmes est situé à gauche de 11 cinquièmes, donc moins 11 dixièmes est plus petit que 11 cinquièmes, ou bien, comme je l'ai plutôt écrit ici, 11 cinquièmes est plus grand que moins 11 dixièmes. Allez, il nous reste le dernier. Mets la vidéo sur pause si tu te sens capable de le faire tout seul. Sinon, voilà, je vais le faire. Donc je vais placer ma droite graduée. Et ici, tu vois, j'ai deux nombres négatifs. Donc je vais faire comme ça, comme tout à l'heure. Je vais mettre le zéro ici. Et puis je vais placer alors ici, moins 1, moins 2. Et puis ici, c'est donc moins 3. Et puis en fait, je vais diviser mes segments en deux. Donc ça, c'est moins 0,5. Voilà, je divise tous les segments. Alors maintenant, celui-ci, moins 1,5, eh bien, je vais me déplacer de moins 1. Ici, ça, c'est moins 1. Et puis, moins 1,5, c'est 0,5 encore à gauche. Donc c'est ici. Ça, c'est moins 1,5. Alors si tu n'es pas très convaincu par ça, tu peux aussi te dire que moins 1,5, c'est situé au milieu entre moins 1 et moins 2. Donc on retrouve exactement le même point. Ensuite, moins 2,5, eh bien, je dois aller à moins 2, ici, et me déplacer encore vers la gauche de moins 0,5. Donc c'est ici. Ça, c'est moins 2,5. Et tu vois que moins 2,5 est situé à gauche de moins 1,5. Donc moins 2,5 est plus petit que moins 1,5. Donc ici, je dois placer le signe comme ça, ce qui veut dire aussi que moins 1,5 est plus grand que moins 2,5. Donc aujourd'hui, ça fait tout pour 2,5. Donc là, c'est plus grand que moins 2,5 difficultés. Un temps 3,5 c'est plus grand que moins 2,5. Et c'est plus grand que moins 2,5 subset 4,5 cruise-mEst. Et c'est plus grand que moins 3,5 Instagram,